Le règlement de la Ville de Gatineau concernant l'utilisation de l'eau potable à l'extérieur est en vigueur jusqu'au 30 septembre 2021. Ce rappel à la population permet d'assurer un approvisionnement stable et constant à la population en période estivale. Geneviève Michon nous explique pourquoi ce règlement est mis en place. L'eau potable n'est pas une ressource illimitée. C'est pourquoi on a mis en place une réglementation pour encadrer les usages de l'eau à l'extérieur. Étant donné qu'en période estivale, l'utilisation de l'eau est beaucoup plus grande étant donné qu'on a des piscines, on lave les voitures, tout ça. On utilise beaucoup l'eau potable à l'extérieur afin de l'économiser, afin de s'assurer qu'on puisse desservir de l'eau potable en quantité suffisante dans toutes les quartiers de la Ville. On doit la réglementer. Pendant la saison estivale, les inspecteurs sillonnent les rues de la Ville. Le non-respect du règlement est passible d'une amende de 200 à 500 $. Au cours de l'été, lorsque la réglementation rentre en vigueur, il y a une équipe qui patrouille l'ensemble de la Ville afin de s'assurer que les citoyens respectent la réglementation. Il y a des avis de courtoisie, mais aussi des avis de contravention qui peuvent avoir lieu. À chaque année, il y a des centaines de contraventions qui sont données aux citoyens de la Ville de Gatineau pour ceux qui ne respectent pas la réglementation. Donc, c'est vraiment important d'aller voir c'est quoi notre journée qu'on peut arroser ou pas utiliser l'eau extérieure. Il y a différentes interdictions qui sont là en tout temps. Par exemple, on n'a pas le droit d'arroser son entrée asphaltée en tout temps. Donc, ça, c'est si on nettoie notre entrée asphaltée avec le voyeau d'arrosage. On est passible d'une amende. Sous-titrage ST' 501